L'oreille qui gratte Tous les samedis ici même nous recevons un groupe issu de la scène locale qui se prête traditionnellement à la règle de la session acoustique mais malheureusement Agora Côte d'Azur pour la bonne cause est actuellement en travaux nous faisons un nouveau studio sur site donc jusqu'à la fin de cette saison nous n'avons plus de session acoustique mais nous continuons à avoir des rencontres et des interviews avec des artistes de la scène locale nous recevons ce soir, ça va être la première question, le groupe ou l'artiste solo blonde ? C'est un peu des deux en fait, c'est le groupe blonde mais c'est vrai que c'est moi, c'est moi la chanteuse Bonsoir blonde, donc ravi que tu sois avec nous ce soir à l'oreille qui gratte tu es donc accompagné de Fred qui est le guitariste du groupe blonde et normalement dans le groupe intervient aussi Angèle qui est au coeur mais qui ne s'est pas déplacée ce soir étant donné que les questions techniques nous obligent à être simplement trois pour faire une interview ravi de vous avoir blonde ce soir à l'oreille qui gratte puisque j'ai eu la chance de vous voir en concert à la Zomé il y a un peu près un mois et demi je crois j'avais beaucoup apprécié ce concert, alors je sais que vous n'étiez pas satisfait de la qualité technique du son mais moi j'ai vraiment aimé cet univers, j'ai vraiment aimé votre groupe pour plein de raisons parce que déjà on hésite entre la chanson et le rock entre la vergueté et quelque chose de pointu et donc on s'y retrouve à tous les niveaux on s'y retrouve en double lecture avec des choses profondes on s'en retrouve en première lecture avec des choses immédiates et en plus vous êtes sacrément lookés et sacrément beaux les quatre membres du groupe donc en plus il y a un vrai plaisir visuel à vous voir donc j'ai véritablement apprécié cette soirée et donc je suis vraiment content qu'on puisse vous faire découvrir ce soir aux auditeurs d'Agora Côte d'Azur autour d'une interview, autour de la présentation du EP1 qui est sorti environ trois mois de ça et ben voilà alors on va vous poser plein de questions on va parler du EP, vous allez aller sur l'Union des Certes il va vous arriver plein de choses c'est cool, on est ravis d'être là aussi merci de nous inviter et pour nous accompagner derrière les manettes comme tous les samedis soirs c'est Nancy, bonsoir Nancy salut Nancy salut Nancy merci tout particulier à Nancy puisque dans cette période de travaux à Agora Côte d'Azur elle nous a aménagé un petit studio pour qu'on puisse continuer à faire les émissions de l'Equigrat d'une manière confortable et vraiment merci beaucoup sincèrement à toi Nancy d'être là ta patience, ton écoute, ton calme ta sérénité à toute épreuve c'est un bonheur de travailler avec toi on va démarrer avant de discuter et de vous écouter on demande à chaque artiste de venir avec deux coups de coeur donc Blonde, tu m'as dit par mail que c'était infernal de n'avoir que deux à choisir donc j'imagine qu'en disant ça ça veut dire que tu écoutes de la musique en permanence non seulement j'écoute de tout et effectivement j'en écoute toute la journée donc c'est très difficile de choisir j'ai pas un style de prédilection et donc j'ai dû faire un choix on va dire actuel c'est mon coup de coeur du moment en tout cas très bien je te laisse prononcer je vais faire une fois de diction moi si je le dis moi donc c'est Jeanne Hadède avec son titre Mutate et bien c'est le choix de Blonde on l'écoute tout de suite sur Agoracote d'Azur à l'oreille qui gratte